Alors tu dois te demander pourquoi je commence la vidéo en faisant du trampoline et bien ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler de la colère et la colère c'est un petit peu comme la miante si tu la laisses à l'intérieur tu vas te polluer de l'intérieur alors tout l'objet de cette vidéo va consister à apprendre à vraiment se libérer de la colère alors installe-toi bien parce que dans cette vidéo on va apprendre pas mal de choses intéressantes Aouh Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Si tu as du mal à maîtriser ta colère, tu es tombé au bon endroit. Aujourd'hui, dans ce nouveau contenu vidéo, on va voir comment calmer cette colère intérieure. Alors, c'est un petit peu normal si tu es mal à l'aise avec la colère, parce que c'est une émotion qui est extrêmement mal vue dans la société. Lorsque quelqu'un exprime sa colère en société, on la qualifie très rapidement d'immature, d'irresponsable, de violente, voire de méchante. Par conséquent, exprimer sa colère, c'est quelque chose qui a très mauvaise presse. Et donc, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, on a désappris à exprimer ses émotions. Et plus que tout, on a désappris à exprimer la colère. Sauf que ça peut avoir vraiment de grosses conséquences. Parce que garder la colère en soi, ce n'est pas la faire disparaître. Comme je vous l'ai dit, la colère, c'est vraiment une énergie extrêmement puissante. C'est une puissance de feu. C'est une énergie de feu. Donc, l'idée, ce n'est pas de se laisser brûler de l'intérieur. L'idée, c'est de pouvoir apprendre à l'affirmer sans pour autant faire des dégâts autour de soi. C'est en ça que c'est vraiment une émotion assez délicate. Elle est assez délicate parce que, d'une part, il faut s'en protéger soi-même. Mais il faut faire attention aussi aux autres autour de soi. Parce que ça peut faire beaucoup de dommages collatéraux. La République, c'est moi ! Alors certes, une colère non maîtrisée, ce n'est pas beau à voir. Et en plus, comme je vous l'ai dit, ça fait pas mal de dégâts autour de soi. Donc, l'idée est d'apprendre à l'accueillir, à la vivre, sans pour autant créer des dommages tout autour de soi. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de t'aider à comprendre cette émotion pour pouvoir t'en libérer, tout en la canalisant facilement. A l'origine, la colère, c'est quoi ? Eh bien, à l'origine, la colère, c'est une énergie d'affirmation. Elle se manifeste dans ta vie pour répondre à un besoin de territorialité. Donc, lorsque tu l'exprimes sainement, cette colère va t'aider à récupérer ta place. Elle va t'aider à reprendre du pouvoir sur une situation donnée, un conflit entre amis, un grief au travail. Tu vas pouvoir récupérer quelque chose qui a été perdu. Et puis, ça te permet également de retrouver ta souveraineté. Donc, tu l'auras compris, cette émotion te permet de te réapproprier ta propre intégrité morale, physique, mais aussi de reprendre possession de ton territoire, au sens littéral comme au sens symbolique. Jusque là, tout va bien. Mais là où cette émotion devient une énergie pervertie, eh bien, c'est quand tu la fais passer d'une puissance d'affirmation à une énergie de destruction. Attention, je m'explique. La colère, c'est une énergie de feu. Un feu, lorsqu'il est maîtrisé, c'est joyeux. Ça te permet de faire plein de choses. Ça a plein d'avantages, un feu. Et je sais de quoi je parle, puisque dans beaucoup de mes vidéos, tu vois, il y a toujours un feu derrière moi. Sauf aujourd'hui, parce que, voilà, j'ai le feu du soleil. Un feu, bien maîtrisé, ça te permet de faire plein de choses. De la cuisson, ça te permet de réchauffer. Ça a plein de fonctions hyper intéressantes. En plus, c'est convivial. C'est convivial parce que lorsqu'on est dans une énergie d'affirmation, dans une énergie douce et maîtrisée, eh bien, tu peux te permettre d'être parfaitement toi-même. C'est-à-dire que tu es en pleine possession de tes capacités, en pleine possession de tes compétences. Et donc, tu arrives à t'affirmer sans frein, sans barrière. Là où ça devient plus grave, c'est lorsque le feu s'emballe. Lorsque le feu s'emballe, eh bien, on ne le maîtrise plus. Et là, on parle d'incendie. Un incendie n'a plus du tout les mêmes vertus qu'un feu maîtrisé. Un incendie, c'est destructeur et ça fait des ravages. Et c'est là que lorsqu'on transpose cette énergie de feu sur le plan relationnel, dans ta vie, dans n'importe quel domaine de ta vie, eh bien, c'est là qu'on peut vraiment parler de dommages collatéraux. Parce que ta colère n'a pas été canalisée et plutôt que de la vivre correctement, de la laisser te traverser correctement, eh bien, tu l'as dirigée au mauvais endroit. Donc, tout le défi de cette vidéo est vraiment délicat. Pourquoi ? Parce qu'il est double. Le premier défi, évidemment, c'est de ne pas laisser exploser cette colère. Mais ne pas laisser exploser cette colère, ça ne veut pas dire non plus la contenir. Et le deuxième défi, c'est justement ne pas la laisser te brûler de l'intérieur. Donc, tout ton défi, c'est de pouvoir l'exprimer sans te faire mal et sans faire du mal autour de toi. Alors, je te propose simplement trois conseils, trois conseils simples qui vont te permettre de mieux appréhender la colère et de l'utiliser à ton avantage. La première chose que tu as à faire, c'est la même chose que pour toutes les émotions, c'est accueillir cette colère. Accueillir cette colère, c'est savoir la ressentir, sans la juger, sans la blâmer, sans culpabiliser. Tu as le droit de serrer les poings, tu as le droit de serrer les mâchoires, tu as le droit de rougir, tu as le droit de grogner, tu as le droit d'émettre des gros mots, tu as le droit de taper du poing sur la table, du moment que tu ne crées de préjudice à personne et du moment que toi-même, tu ne remets pas en cause ta propre intégrité. Cette colère, tu peux la ressentir sans avoir la moindre once de culpabilité. La deuxième chose, c'est de l'évacuer. Comme toute émotion, et peut-être même plus que toutes les émotions, la colère doit sortir. Si tu dois comparer cette colère à un élément naturel, sur notre planète, tu peux la comparer à un volcan. Un volcan, il ne peut pas, ad vitam aeternam, contenir toute cette pression. Pour toi, c'est la même chose. Si tu ne le fais pas consciemment, c'est ton corps qui va, à travers ses émontoires, dégager cette colère. Et il va le dégager sous forme indésirable. Ton corps va le faire en somatisant. Et je t'ai déjà donné l'exemple de ma maladie chronique. Une colère dont le couvercle est resté dessus trop longtemps, elle va te brûler de l'intérieur. Tu te dois donc de l'évacuer si tu veux rester en bonne santé. Alors, l'évacuer, c'est quoi ? C'est avant tout ne pas se défouler sur quelqu'un. Encore une fois, ton émotion, c'est une affaire personnelle. Et même si c'est quelqu'un d'autre qui a déclenché cette émotion, toi seul est responsable de ton ressenti. Donc, avant toute chose, avant de régler tes problèmes avec les autres, il faut que tu les règles avec toi-même. Donc, la première chose, c'est de l'évacuer. Et de trouver un espace spécialement dédié à l'évacuation de cette énergie. Un espace dans lequel tu sais que tu ne vas pas être entravé, tu sais que tu ne vas pas être dérangé. Tu sais que tu ne vas pas être gêné par le regard d'une autre personne. Donc, trouve un endroit chez toi. Si tu es à la campagne, c'est encore mieux. Où tu vas pouvoir crier, tu vas pouvoir te défouler dans la forêt, dans un champ. Si tu as un trampoline, c'est encore mieux. Tu vas pouvoir taper sur un sac de boxe. Tu vas pouvoir hurler dans un coussin. Tu peux aussi l'écrire si tu es plus à l'aise avec l'écrit. Eh bien, tu peux défouler toute la colère, mais sans filtre, s'il te plaît. Tu as le droit d'insulter, tu as le droit de crier, écrire les pires atrocités du monde. C'est juste entre toi et toi. Le principal, encore une fois, c'est que ça sorte. Et vraiment, j'insiste à fond là-dessus. Il faut que tu te libères de cette énergie si tu veux pouvoir l'envisager autrement. Et si tu veux pouvoir, par la suite, mieux la comprendre et guérir ce qui a été blessé. Donc, un seul mot, libère-toi de cette énergie. Et si ça te pose vraiment de la difficulté d'exprimer ta colère parce qu'il y a toujours ce censeur à l'intérieur de toi. Tu sais, tu as l'impression que dans ta tête, tu as un peu le regard de toute la société qui est en train de t'observer et te blâmer. T'inquiète, je connais ça. Juste un truc qui va t'aider, simplement regarde la vie. Regarde un enfant. Regarde simplement un enfant lorsqu'il sent une émotion forte. Est-ce qu'il la garde pour lui ? Non. L'enfant, il va hurler sa colère et ensuite, il va directement passer à autre chose. Alors, si tu es en colère dans un magasin, par exemple, il n'y a pas de question de te rouler par terre. Encore une fois, il est important que tu trouves un espace dédié juste pour cela. Et c'est vraiment assez curieux que dans notre société, on n'est pas des espaces comme ça pour évacuer notre colère. J'ai l'impression que tout est mis en place pour qu'on se transforme en cocotte minute. Mais justement, ceux qui regardent cette vidéo et qui vivent à leur campagne, je suis sûr que vous savez la chance que vous avez de pouvoir apprécier cette notion d'espace. Moi là, qui suis en Bretagne depuis un mois, je jouis vraiment de l'espace. C'est quelque chose qui me manquait énormément auparavant. De fait, je sais que je peux me retrouver très facilement dans un champ, dans un bois ou sur la plage. Et comme c'est très peu peuplé, il y a très peu de chances que je croise quelqu'un et je suis vraiment tranquille. Donc, si vous n'avez pas cette chance-là, au moins, vous pouvez vous enfermer dans votre chambre. Vous savez que vous avez un espace qui est juste dédié pour votre intimité. Et cet espace-là, il est propice à la libération de vos émotions. Donc, ne vous jugez pas, ne vous censurez pas. Et encore une fois, pensez à un enfant qui, instinctivement, a ce geste sain d'évacuer cette énergie débordante. Vous regardez les animaux aussi. Alors évidemment, on ne va pas se comparer aux animaux, mais regardez simplement le processus instinctif qu'ont les êtres vivants. Un chien, lorsqu'il est en colère, il ne va pas contenir sa colère. Il va tout de suite montrer l'écrou et puis décharger ça à travers un aboiement. Et bien, pour nous, c'est pareil. L'idée, encore une fois, et c'est ce qui nous sépare des animaux, c'est de ne pas blesser quelqu'un, de ne pas être dangereux pour les autres, ni pour soi-même, évidemment, mais de pouvoir l'évacuer et ensuite passer à autre chose. Alors, si vous pensez que ça va se faire très facilement, pas forcément. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va s'inviter à la fête. Ce quelqu'un, vous le connaissez, il est en vous, il est dans votre mental. Qui est-ce ? Vous le savez déjà, c'est votre égo. Votre égo ne va avoir aucune utilité à ce déchargement émotionnel. Pourquoi ? Parce que votre égo, lui, il n'a absolument pas envie de descendre dans votre corps. Pour lui, descendre dans votre corps, c'est ressentir, c'est être exposé à la nouveauté, c'est être exposé à la surprise. Lui, il flippe de tout ça. Tout ce que veut votre égo, c'est que vous restiez dans votre tête. Alors, il ne vous dit pas d'éluder cette émotion. Il vous propose des solutions alternatives avec lesquelles vous allez pouvoir résoudre ce problème simplement d'un point de vue intellectuel. Alors, votre égo va vous dire, bon, tu vas te poser, tu vas peut-être faire quelques petites respirations, tu vas prendre ton carnet, tu vas écrire ce qui te dérange et puis après, ça va aller mieux. C'est en effet quelque chose de bien, mais ça ne suffit pas. Il faut absolument mobiliser votre corps. Votre égo va vous en dissuader. Donc, ne l'écoutez pas, désobéissez-lui, faites exactement le contraire. Vous le verrez par la suite, vous ne le regretterez pas, c'est certain. Et puis, il peut trouver aussi d'autres types de subterfuges. Par exemple, lorsque vous n'allez pas bien, lorsque quelqu'un vous a mal parlé, lorsque vous avez appris une nouvelle qui vous a vraiment énervé, eh bien, par exemple, vous allez appeler un ami. Vous allez appeler un ami, non pas pour vous sentir mieux, mais pour fuir cette émotion. Vous allez fuir cette émotion parce que vous allez décharger cette émotion en appelant votre ami. Sauf que votre ami, lui, en plus, il ne va pas forcément se sentir bien parce que vous lui aurez refilé cette patate chaude. Alors, il peut vous comprendre, il peut avoir de l'empathie, il peut vous donner des conseils, mais avant d'en parler aux autres, faites d'abord ce travail sur vous et ne fuyez pas vos émotions. Avant de partager ses émotions avec l'extérieur, il est d'abord important d'avoir un rapport direct avec cette émotion. Encore une fois, même si c'est l'extérieur qui est venu provoquer, déclencher cette émotion désagréable, c'est avant tout une affaire personnelle. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle prend racine dans une blessure. Et cette blessure, elle est interne. Elle s'est construite dans votre histoire. Donc, c'est d'abord à l'intérieur que ça se passe. Et ensuite, une fois qu'on s'est allégé, on peut aller demander conseil à l'extérieur, évidemment. Mais surtout, ne polluez pas votre entourage avec vos émotions. Parce que c'est là que cette émotion devient un incendie et que ça crée des dommages collatéraux. Et puis, le troisième conseil, c'est de comprendre cette émotion. Mais simplement une fois que vous êtes passé par le corps. Vous ne pouvez pas essayer de comprendre une émotion avec votre tête tant qu'elle circule encore en vous. Vous devez vous en être déchargé. Alors, une fois cette énergie libérée, vous pouvez évidemment vous questionner sur sa présence. La colère est toujours en lien avec une facette de vous en souffrance. Peut-être que c'est votre enfant qui a été blessé. Peut-être que c'est votre facette parent. Peut-être que c'est votre facette artiste. Peut-être que c'est votre facette travailleur. Peut-être que c'est votre facette amant. Peut-être que dans votre couple, il y a quelque chose qui a blessé cette partie amant en vous. Ou peut-être qu'au travail, il y a quelque chose, il y a un collègue qui a blessé cette casquette travailleur, cette casquette enseignant en vous. Ou alors, peut-être que vous avez vécu quelque chose qui a blessé votre partie enfant. Donc, ce que vous avez à faire, c'est quelque part créer une assemblée générale. Et ça, j'en parle dans la formation des blocages émotionnels. Cette assemblée générale consiste simplement à réunir toutes vos facettes et à les faire dialoguer entre elles. Et c'est là que vous allez pouvoir commencer à relativiser et à prendre de la distance parce que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas votre être tout entier qui est en colère. C'est simplement une facette parmi tant d'autres qui a été blessée. Et c'est là que les autres facettes qui sont existantes peuvent venir au secours de cette facette blessée parce que vous pouvez faire intervenir en vous ce dialogue intérieur. Et c'est comme ça que vous allez trouver vos propres ressources pour comprendre d'une part et pour guérir ensuite. Donc, pour entrer dans cette démarche, vous pouvez simplement vous demander quelle partie de moi souffre ? Quelle facette de mon identité a été blessée ? C'est vraiment une fois qu'on a compris ce qui était blessé en soi qu'on peut guérir cette blessure et que, justement, on peut aller soigner la colère là où elle prend racine. Votre colère prend toujours racine dans une blessure. Donc, au lieu d'avoir le réflexe de toujours se défouler sur l'extérieur, de fuir la responsabilité de cette émotion, aussi désagréable soit-elle, je le conçois, n'ayez plus ce réflexe d'aller toujours vous défouler ou aller chercher, en tout cas, la faute sur l'extérieur. L'origine est toujours à l'intérieur de vous. Et c'est pas parce que c'est en vous que c'est de votre faute. En revanche, ce qui va être de votre faute, c'est le fait de se déresponsabiliser de cette émotion. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment faire intervenir cette facette parent en vous. Cette facette qui va venir guérir avec douceur, avec bienveillance, avec attention. C'est là où vous allez pouvoir vraiment prendre soin de vous. Alors, si vous souhaitez vous engager dans ce processus, c'est-à-dire mieux comprendre vos émotions, mieux apprendre à les accueillir et surtout guérir vos blessures intérieures, eh bien, j'ai mis en place une nouvelle formation. Cette formation, c'est déblocage émotionnel. C'est vraiment le chemin le plus court pour vous libérer des émotions pesantes et puis retrouver la joie de vivre. Dans cette formation, on va évidemment parler de la colère, mais on va s'intéresser aux autres émotions. On va parler de la tristesse, on va parler de la peur. On va également parler de la joie, parce qu'une joie qui n'est pas bien vécue, bien exprimée, peut aussi avoir des côtés pervers, peut le sourire authentique, peut se transformer, par exemple, en sourire laconique. Et donc, on peut passer très rapidement de la joie à l'ironie. Donc, on va voir tout le panel de ces émotions, quelles sont les ressources, pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles ont à vous apporter, car le but de chaque émotion, et je le répète, est bien de vous aider à retrouver un état d'équilibre et donc retrouver votre essence première qui est la joie. Alors, si ce travail sur soi fait sens pour vous, vous avez juste à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Et si vous êtes suffisamment rapide, vous allez pouvoir profiter non seulement de ce programme qui est en lancement avec 100 euros offerts, et en plus, je vous offre un bonus. Ce bonus, c'est une formation d'une valeur de 169 euros. Une fois que vous avez réservé la formation, je vous envoie cette formation manuellement par e-mail. Alors, je pense vous avoir tout dit. Retenez bien l'essentiel. Ne gardez pas cette émotion pour vous, ne vous brûlez pas de l'intérieur, et surtout, ne propagez pas d'incendie autour de vous. Le principal, c'est de vraiment pouvoir l'évacuer et ensuite avoir ce réflexe de prendre le temps, d'être suffisamment doux et bienveillant pour comprendre ce qui a été blessé en soi et retourner à l'origine de votre blessure. Alors, je compte sur vous pour passer à l'action et avoir la démarche la plus bienveillante possible avec vous-même. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501